Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien aujourd'hui Comme vous avez pu voir aujourd'hui c'est du spécial Harry Potter Mais avant qu'on commence cette vidéo Oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est encore pas fait C'est le petit carré qui ressemble à ceci que vous trouvez en bas D'activer les petites cloches, laisser des petits pouces bleus, enfin des petits commentaires Et puis je sais, certains regardent mes vidéos mais ils s'abonnent pas Donc ça serait cool de s'abonner Donc on va pas traîner, je vais vous montrer déjà ceci Et ce que j'ai aussi là-dedans Donc on va pas traîner, allez c'est parti, générique Bon voilà aujourd'hui je vous ai dit, je vais vous présenter du Harry Potter Oui et comme vous savez il y a peu de temps, voilà Ceci est sorti, le dernier jeu sur PS5, sur PS4, sur PC, Xbox Enfin voilà, sur un peu toutes les plateformes, sur les dernières consoles Dernière génération, donc c'est le Hogwarts Legacy Que c'est une pure merveille, j'ai commencé à le jouer Il est vraiment chouette, voilà Vous êtes à l'intérieur, vous êtes pris dans le jeu Franchement il est vraiment cool Je vous mettrai pas de petits exemples du jeu Parce que vous en trouvez mais des tonnes et des tonnes Non c'est juste pour vous dire là, aujourd'hui bah une transition Harry Potter, jeu Howard Legacy, vu qu'il est sorti il y a quelques semaines Donc c'était la bonne occasion pour vous montrer des produits que j'ai acheté Sur une boutique qui est magnifique Que je vais vous mettre peut-être la description du lien Vous pouvez voir la petite boutique C'est les 3 reliques qui est à Bourg-en-Bresse, vous verrez Voilà, donc juste petit update sur ce jeu Il est vraiment lourd, c'est vraiment du lourd Vous pouvez accéder dans une des 4 maisons Vous avez le choix des maisons Vous pouvez laisser l'ordinateur choisir Vous pouvez choisir vous, votre maison si vous voulez Vous pouvez customiser comme vous voulez Votre personnage, c'est vraiment royal Le monde est assez ouvert à certaines conditions Voilà, vous avez quand même certaines conditions à remplir Avant de pouvoir tout visiter Mais dans l'ensemble ce jeu est vraiment magnifique J'ai commencé, je ne suis pas bien loin Mais il est vraiment chouette Donc si vous voulez, faites-vous plaisir Voilà, donc et puis comme je vous ai dit Vu qu'on a parlé de Hogwarts Legacy Bah moi j'ai profité, j'ai pu aller visiter une boutique De... Qui s'appelle les 3 reliques Potterhead Store Or, qui se trouve à Bourg-en-Bresse Voilà C'est, je crois, la seule que nous avons dans la région En tout cas entre Suisse et France Ça doit être une des seules Qui a une aussi grosse quantité de produits dérivés Sur Harry Potter Si jamais, là, je vais vous mettre la petite vidéo De... De ce magasin Voilà Et puis j'ai acheté 2-3 petites choses Donc on va regarder ceci Voilà Donc la première petite chose que j'ai pu acheter chez eux C'est ceci C'est une petite lampe potion Voilà Vous la voyez, elle est comme ceci Ce sont des petits trucs en plus Qui est fort sympathique Voilà, évidemment Elle est cachetée J'ai rien pour l'ouvrir, évidemment Donc on va prendre le petit ustensile qui va bien On va ouvrir ceci On va regarder comment elle est Et la tronche qu'elle a Voilà Si j'arrive à l'ouvrir, évidemment Alors Alors je sais pas si elle est à brancher sur secteur Ou si elle est avec accu Mais, voilà Elle est vraiment sympathique Ah non, c'est des piles à mettre dedans Bon, évidemment J'ai pas de piles Donc faudrait que je mette des piles Voilà Parce que je pense que j'ai pas de piles Pour y faire Évidemment, il faut un petit tournuit aussi Pour y ouvrir Mais, voilà Elle est comme ceci Cette petite lampe Donc il n'y a rien dedans Vous pouvez mettre Rien du tout On la laisse On allume Voilà Première vue On peut changer les couleurs Je crois que ça change tout seul Oui, vous avez différentes couleurs Donc je pense que, voilà Effectivement, il faut 3 piles Ah, ah, ah Voilà Et ce que je vais faire C'est que je vais aller en chercher de suite Bon, bah voilà Cette fois, j'ai installé mes petites piles dedans Voilà Donc si jamais Cette lampe, c'est pas du verre C'est du plastique On sait jamais Vous avez le petit bouchon Qui est fourni avec Qui est fort sympa Et c'est un vrai bouchon en liège Voilà Comme ceci C'est vraiment chouette Comme ça, on peut mettre là-dedans Voilà Et après, tout bêtement On allume Et voilà Comme ça, on peut voir Notre petite lampe qui s'allume Effectivement On voit que ça change tout seul de couleur Et ce que je vais faire Pour qu'on puisse bien y voir Je vais couper l'éclairage Voilà Comme ça, on peut voir Voilà On voit bien Qu'elle change de couleur Là, on passe au bleu Voilà Elle change de couleur C'est fort sympathique Elle est vraiment chouette Bon, ce qu'on va faire C'est qu'on va les laisser par ici Pour l'instant Voilà Elle est là On a encore 2-3 petites choses Fort intéressantes à regarder Alors Qu'est-ce qu'on a ? La prochaine petite chose Que j'ai acheté Évidemment Ah bah oui On va prendre pas ceci On va prendre ceci Voilà J'ai pu fournir Me procurer ceci Hein Qu'est-ce que c'est en peu Non, 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 non Je vais l'ouvrir Et je vais vous montrer Si vous avez suivi Un petit peu L'épopée Harry Potter Dans une Dans un des films Bah il essaye de s'échapper Est-ce qu'il n'a pas D'autorisation de sortie Voilà Donc il a le droit A une jolie petite carte Qui s'appelle La carte du maraudeur Voilà Et j'ai pu me la fournir La voici Elle a l'air d'être quand même Assez balèze Alors la texture Elle est vraiment chouette Parce que c'est du papier Un peu cartonné Voilà Je vais vous la montrer Voilà Elle est comme ça Et quand on l'ouvre Voici On voit vraiment Elle est monstrueuse Elle est magnifique Voilà Nous avons Beaucoup de choses Elle est vraiment chouette Ici nous avons effectivement J'essaie de la tenir C'est pas évident Parce qu'elle est vraiment grande Nous avons évidemment Hogwarts Où on peut L'ouvrir encore Comme ceci Là on peut encore L'ouvrir Comme cela Voilà Elle est vraiment Monstrueuse Cette carte Hop J'ai essayé De la replier un petit bout Voilà Donc là On replier celle là On peut encore Déplier de l'autre côté Voilà On en a encore Ici Qui s'ouvre J'essaie de la prendre Comme ça Là Voilà Hop là C'est pas évident Là on a encore Une partie Qui est ici On peut mettre Là comme ça On voit La charm room Classe Ici Si on prend celle-ci Allez Est-ce que je vais réussir A la prendre Voilà Celle-ci Elle s'ouvre Sur le bas Hop Et si on déplie On voit encore Voilà Vous voyez Elle est vraiment Elle est vraiment Monstrueuse Cette carte Mais elle est magnifique Elle est super bien faite Hop Allez On va faire un toit Donc voilà Et après Voilà Ici on voit bien Ce qui est marqué On a La carte du maraudeur Harry Potter Derrière Voilà Elle est vraiment Vraiment chouette Moi je l'aime beaucoup Donc comme je vous dis Je l'ai trouvé A la boutique Elle est vraiment Sympathique Bon Ensuite Qu'est-ce que nous avons Encore de beaux Alors Hop Ça vous rappelle Alors Ça c'est quoi Tac Ça c'est les mêmes Nous avons 2-3 Petites bouteilles Voilà Nous avons aussi Des petites bouteilles Nous avons des potions Du phénix Et là Nous avons Potions du loup-garou Pour l'instant Vous voyez Elle est Juste rangée Mais si On le fait comme ça Voici Comment elle est Vous avez vu La couleur Elle est magnifique Et dites-vous Ça se boit Et oui Donc ici La potion du loup-garou C'est manque passion Et nous avons La même ici Vous voyez Elle est vraiment transparente Mais si je fais comme ça Elle descend Vous voyez comment C'est vraiment Une magnifique potion Et celle-ci C'est la potion Du phénix Où c'est à la pêche Voilà Donc tant qu'à faire Moi je vais me goûter La petite pêche Pour voir ce que ça vaut Alors Elle est gazé C'est gazéifié Voilà Donc celle-ci C'est à la pêche On va voir ce que ça vaut Ça sent super bon Franchement C'est pas mal On dirait une espèce De sirop à la pêche Gazéifié Voilà Avec Je pense C'est des paillettes Ou quelque chose Dans ce style alimentaire Où c'est très très bon Voilà Donc là Nous avons dedans De l'eau Du sucre Évidemment Du citron De l'arôme de pêche Des colorants Voilà Une boisson pasteurisée Gazéifiée Saveur pêche Voilà Donc C'est totalement Comestible Voilà C'est pas que du fake Pour faire joli Vous pouvez en laisser Pour faire joli Parce qu'il y en a encore une autre Qui est je crois À la myrtille Qui est violette Qui était très jolie aussi Mais C'est pas ce que je préfère Donc j'ai vu celle-là Donc celle-là Elle est très très bonne Voilà Ensuite Il nous reste Deux petits articles Ouais Bah oui C'est une petite vidéo De présentation De ce que j'ai pu acheter Et Je vous dirai Un peu plus après Donc là J'ai pu aussi me fournir Une petite pop Voilà Chez eux Chez aux 3 reliques De Albus Dumbledore Voilà Parce que c'est quand même Une icône aussi Faudra que j'en achète D'autres D'Harry Potter Parce que C'est la première Je crois que j'en ai encore jamais eu Donc là Nous avons Dumbledore Albus Est-ce qu'ils disent quelque chose ? Non Mais dans la série Dans cette série On peut avoir Évidemment Harry Ron Hermione Cerverus Lord Voldemort Et évidemment Rubeus Hagrid Donc voici notre petit Albus Dumbledore Qui est en fait On dirait que Ouais en fait On dirait qu'il a son pyjama On dirait On dirait bien un pyjama Mais la voici Elle est vraiment Fort sympa Il est en violet Voilà On a une chier de détails Sur son bonnet Comme sur Sa tunique Voilà Elle est pas bien grosse Mais elle est super bien En fait Moi je l'aime beaucoup Parce que je la trouve Vraiment chouette Voilà Maintenant On va la remettre Ça sert à rien De la laisser hors Voilà Bon Vu que j'ai goûté Celle à la pêche Et je vous ai dit Que j'avais l'autre aussi Du loup-garou Manque passion Je vais la goûter Quand même Parce que ce serait dommage D'en goûter qu'une seule Puis savoir Si elle est pas bonne J'en ai encore un exemplaire De chaque Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va l'ouvrir aussi Hop Hop là Voilà Et on va goûter ceci Manque passion On sent bien la mangue La passion On la sent quand même Nettement moins Elle est pas mal du tout Aussi Mais à choisir La pêche est meilleure Elle est très bonne C'est fort sympathique La bouteille avec L'étiquette dessus Est vraiment magnifique Là Comme vous pouvez constater Même la couleur Y'a rien à dire Elle est magnifique On dit vraiment Une vraie potion C'est vraiment sympa Regardez-moi Les effets que ça fait C'est monstrueux Et dire que c'est juste De la paillette alimentaire Qui est dedans Mais qu'on la fait tournoyer Vous voyez ce que ça donne On dirait vraiment Une vraie potion C'est dommage Et on aurait eu La même chose Là dedans Ce serait magnifique Je pense qu'on pourrait Nettoyer et y mettre dedans Mais j'aurais peur Vu que c'est en plastique Voilà Moi j'y laisserai Juste comme ça C'est tout aussi bien C'est propre Voilà Donc on a goûté les deux Effectivement J'ai une préférence pour eux Et malheureusement Nous arrivons au dernier Petit bijou Que je me suis acheté Qui Sur la totalité C'est ce qui m'a coûté Le plus cher Voilà On va pas se le mentir C'est ce qui m'a coûté Le plus cher Mais c'est magnifique Ce sont des baguettes Voilà Donc j'ai décidé Que j'allais faire Une petite collection De baguettes De D'Harry Potter Pas tous Parce que je crois Qu'il y en a Passé 100 Voire 150 Je vais essayer De me prendre quand même Les bases Donc Que ce soit Harry, Ron, Hermione Dumbledore Je pense Certains profs Voilà Donc on va essayer Donc j'en ai déjà eu Il y a Plusieurs collections Différentes Et celle-ci Ça c'est la collection D'Olivander Voilà Il n'y en a pas 36 000 C'est une collection Ollivander Donc on va la dévaler On va l'ouvrir Vous voyez déjà Comment elle est présentée Avec un petit Film et tout Et celle-ci Ben C'était une des plus compliquées A avoir dans la boutique Parce que Elle est assez recherchée Voici Voici C'est la baguette D'Albus Dumbledore C'est la baguette De Sureau Voilà Celle-ci Elle fait A peu près 40 cm Voilà Je vais essayer De vous la montrer De plus près Comme ça Vous pourrez la voir Voici Comment elle est faite Alors Elles ne sont pas faites en bois C'est en résine Mais le rendu Il est vraiment magnifique Voilà C'est vraiment une texture Magnifique Comme je vous l'ai dit Vous avez vu le détail Elle est vraiment chouette Il n'y a rien à dire Donc j'essaierai D'en procurer Plus d'autres Comme ceci Dans la même collection Parce qu'elle est vraiment Voilà Elle se tient Comme ceci Elles sont vraiment chouettes Elles sont magnifiques Elles sont résine Il faut faire attention Ce n'est pas un jouet C'est vraiment Des objets de collection Ce serait un peu con De la casser Vu le prix qu'elle coûte Oui Et oui Je vous dis Oui le prix Oui je parle d'argent Je ne donne pas le prix Je vous dis Elle coûte largement Assez cher Ce que c'est Donc il faut quand même En prendre soin Donc si vous voulez faire une collection Vous pouvez aller chez eux Ils ont un étal C'est monstrueux Et vous verrez Elles sont vraiment chouettes Malheureusement Ils n'ont pas Ils ont un site internet Mais malheureusement Que je trouve Qui n'est encore pas assez développé Il y a un peu plus Sur leur page Facebook Et il faut aller sur place Vous verrez C'est magnifique Ils ont tellement Enfin vous avez pu voir La petite vidéo de présentation De la boutique Trois reliques Après je sais que vous avez D'autres sites Vous pouvez commander Mais je sais que là-bas C'est une boutique spécialisée Et officielle Voilà Donc en tout cas J'espère que ce petit déballage Vous a plu En tout cas moi Ça m'a fait plaisir De vous présenter ceci Ça change un petit peu Des recettes que je fais De ces derniers temps Et là je pense Qu'on va se calmer Un petit peu Sur Quelques vidéos On va calmer un petit peu Parce que malheureusement J'ai un emploi du temps Assez chargé Mais je vais quand même Vous faire encore Quelques vidéos Et peut-être Pendant une semaine Qu'un jour Il n'y en aura pas Enfin j'espère pas Mais voilà Je vous annonce Donc en tout cas J'espère que cela vous a plu N'oubliez pas Surtout de vous abonner Et vous Qui n'avez pas de abonné Encore abonnez-vous Si c'est encore pas fait Portez-vous bien Prenez soin de vous Et puis on se voit tout bientôt Allez Ciao Ciao